Bonjour à tous, nous avons déjà vu ensemble comment blanchir les dents sur Photoshop, et bien voyons maintenant ensemble comment le faire sur Lightroom. Le but de ce tutoriel est bien que vous appreniez correctement comment blanchir les dents sur Lightroom. Pour cela je vous propose de télécharger la même photo que je vais utiliser, afin que vous puissiez reproduire ce que je vais vous montrer. Pour pouvoir la télécharger gratuitement c'est très simple, il vous suffit de vous rendre sur le site web tuto-photo-pluriel.com Le site est dans la description, vous avez juste à cliquer dessus. Vous devrez dans un premier temps créer un compte, puis simplement vous rendre dans l'onglet tuto gratuit. Vous aurez d'ailleurs ici accès à plusieurs tutoriels totalement gratuits sur Lightroom ou sur Photoshop. Il vous faudra ensuite cliquer sur le tutoriel actuel, dans notre cas il s'agit de comment blanchir les dents sur Lightroom. Cliquez ici sur le dossier et le tour est joué. Les photographies se téléchargeront automatiquement directement sur votre ordinateur. Une fois la photographie téléchargée, rendez-vous dans l'onglet Bibliothèque. En bas à gauche cliquez sur Importer. Sélectionnez le répertoire où vous avez téléchargé votre photo. Assurez-vous qu'elle soit bien sélectionnée et cliquez en bas à droite sur Importer. Maintenant que nous avons apporté notre photographie sur Lightroom, il nous faut aller dans le module Développement pour pouvoir la retoucher. Ok, alors je vais dans un premier temps fermer mon panneau de gauche pour avoir un aperçu un peu plus grand et aussi celui du bas. Voilà. Je vais peut-être aussi cliquer une fois sur la photographie pour pouvoir zoomer un peu plus. Et on a maintenant un meilleur visuel de nos dents bien jaunes. Alors pour pouvoir blanchir un peu plus ses dents, il nous faut aller dans le panneau de droite et sélectionner ici l'outil pinceau que nous avons ici. Je clique dessus. En face de Effets, ici nous avons Personnaliser. Je vais cliquer dessus et cliquer ici sur Blanchiment des dents. Si jamais vous avez une version trop ancienne de Lightroom, il y a des chances que cette fonctionnalité ne soit pas présente. Mais ne vous inquiétez pas, il est tout de même possible de la créer vous-même. Donc on clique sur Blanchiment des dents. Et on peut voir que Lightroom nous a programmé automatiquement un changement d'exposition et un changement de saturation en négatif. Donc si jamais vous n'avez pas cette fonctionnalité, il vous suffit simplement d'utiliser l'outil pinceau et de vous-même mettre une exposition à 0,40 et une saturation à moins 60. Vous pouvez en dessous ici sélectionner la taille. Plus gros ou plus petit, vous pouvez aussi sélectionner la molette. Le contour progressif, vous le mettrez au maximum. Et le débit au maximum aussi. De même pour la densité. Alors je ne vais pas expliquer en détail comment fonctionnent tous les outils de Lightroom, sinon le tutoriel ne finira jamais. En revanche, si vous voulez en apprendre plus sur Lightroom, je vous propose une formation complète sur la toute dernière version de ce logiciel pour apprendre la totalité de ces fonctionnalités. Il s'agit d'une formation contenant 66 tutoriels dont le but de devenir un expert sur Lightroom. Je vous mets le lien dans la description. Allez, une fois que vous avez fait ces réglages, il vous suffit simplement de peindre vos dents comme ceci. Et on peut voir que très rapidement, les dents deviennent blanches. Donc faites attention à ne pas déborder, sinon ce n'est pas grave, on pourra attraper ça par la suite. Je baisse mon curseur et je fais tout le tour de mes dents. Voilà, très rapidement. Comme ceci. Si jamais je déborde un petit peu, voilà, disons, là j'ai bien débordé. Je presse la touche Alt de mon clavier. Un petit moins apparaît et j'ai simplement à repasser là où j'ai débordé. Voilà. Allez, très rapidement, vous pourrez peaufiner vous-même. Le but de ce tutoriel est bien de vous montrer comment ça fonctionne. Comme ceci. Voilà, je peux voir maintenant en pressant la touche Shift S de mon clavier avant et après. Avant et après. Très simplement, très facilement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Nous avons désaturé la photo parce que nous avons un moins 60. Si par exemple j'augmente, on peut voir que les dents deviennent totalement jaunes. Je peux totalement la désaturer, mais je ne vous recommande pas de le faire car lorsqu'on désature totalement, comme ceci, les dents deviennent totalement grisâtes, voire bleutées. Donc, mettre vers 50, 60 pour avoir un jaune très léger et avoir un aspect réel sur notre photo. Pareil pour l'exposition. Laissez vers 40. Vous pouvez néanmoins l'accentuer un peu plus. Si vous voulez vraiment avoir des dents et mailles diamants pour en faire une publicité pour du dentifrice, vous pouvez augmenter les blancs. Voilà, comme ceci. Donc, pas trop. Désaturer encore plus. Voilà, donc là, nous avons des dents parfaitement blanches. Et on peut voir avant et après. Allez, si je vous ai appris quelque chose, cliquez sur votre meilleur pouce, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche juste à côté si vous voulez être averti des vidéos à venir, que ce soit sur Lightroom ou sur Photoshop. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Et je vous souhaite maintenant un très bon shoot à tous, de bonnes retouches et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501